Hey salut à toutes et à tous ici The Tribal Rider vous m'appelez Tribal et bienvenue dans l'épisode 20 sur Fallout News Vegas Alors l'épisode 20 ça passe quand même assez vite hein ces petits épisodes là En tout cas moi ça passe toujours aussi vite hein je m'amuse toujours autant je sais pas pour vous en tout cas je l'espère Euh oui du coup j'avais oublié ce que je voulais dire euh oui Benny bah en gros on lui a mis un gros et tu vois on lui a juste rendu l'appareil Mais un gros bon vieux headshot à fusil à pompe à bout portant d'arbre enfin bref je m'égare un petit peu on l'a juste rendu l'appareil Souvenez-vous du début de l'aventure que nous avait mis un headshot alors qu'on savait même pas qui on s'appelait qui on était les boutons à quoi il servait etc Du coup on peut le voir à mes pieds le crâne éclaté et euh et aussi j'avais vu un petit robot je sais pas c'est qui lui hein en tout cas il a l'air sympa Euh en tout cas c'est ce que c'est ce que je vois Et bah après on ira rendre le jeton de platine on va d'abord aller lui parler euh avant d'aller rendre le jeton à docteur house euh Monsieur house décidément j'ai toujours me trompé et oui hein j'aime beaucoup docteur house c'est pour ça que je suis à chaque fois je me trompe à chaque fois Et et ah ouais on a pas fait semblant quand même est-ce que j'ai tout fouillé euh voir ouais 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 à voir ouais euh du coup on va chercher nos petits amis Allez hop 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 vous pouvez me suivre c'est bon je voulais juste rendre ce petit compte Je couvre avec Benny Alors j'ai peut-être augmenté un petit peu la télé tiens excusez moi vite fait hop hop voilà Alors le petit robot Beny oui oui oula Et l'autre il s'appelle bien Benny Ouais Benny et Benny oui oui Bon on va peut-être sortir les armes plutôt que prévu je sais pas Ok on va peut-être un petit peu fouiller Bonjour Terminal cassé Terminal cassé Terminal cassé Ok Ok C'est plus que ça Paradis du serrurier je prends Wow Je m'attendais pas du tout à ça Ça change Bon je sais que j'aimerais aller lui parler mais D'accord Et du coup on peut prendre l'ascenseur je pense C'est ça hein Non je peux pas j'ai pas la clé D'accord donc on aurait pu je pense passer par là si jamais euh On aurait pas convaincu le garde Enfin le mec d'en bas de nous laisser passer Ok bon on va aller parler quand même à Benny oui oui I'm so happy Hey bonjour ça fait plaisir de vous voir qu'est-ce que je peux faire pour vous D'accord J'ai demandé à Benny oui oui comment prendre le contrôle de newsvegas Qu'est-ce que... Enfin je sais pas je croyais que je devais rendre le jeton à House Qu'est-ce que je fais ici ? Excellente question Qu'est-ce que tu fais là ? La mission est de surveiller le réseau de données de Monsieur House Et de décoder ses transmissions cryptées Permettez-moi de me présenter Je suis un Securitron PDQ-88B Mais vous pouvez m'appeler Benny oui oui Benny oui oui c'est douce histoire ce nom C'est comme ça que Benny m'a toujours appelé Sûrement parce que j'ai été programmé pour ne jamais refuser Ah d'accord Euh tu as déjà vu ce jeton de platine ? Bien sûr Benny m'a laissé le regarder plusieurs fois C'est un périphérique de stockage de données Un peu comme un holodisc Mais plus avancé Et son contenu et bien D'après certaines transmissions de données de Monsieur House Le jeton permettrait d'améliorer ses défenses Ce n'est qu'une supposition Le jeton est dans un format propriétaire Il faut un équipement spécial pour pouvoir lire les données qu'il contient Sur le réseau il y a deux endroits équipés de lecteurs non standards Le Lucky 38 et un site sous Fortification Hill Moi c'est là que j'irais voir D'accord D'accord Euh du coup je dois faire quoi ? Je dois le donner à à House ou je le donne pas à House ? Et qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire Benny ? Oh ! Il veut tuer Monsieur House et utiliser le jeton de platine pour copier ma matrice neurocalculatoire sur l'ordinateur central du Lucky 38 Ça me donnerait le contrôle des défenses de Monsieur House et notamment des Securitron Après j'aurai fait ce qu'on me demande On peut dire que tu ne fais pas d'ailleurs attention On m'a programmé pour être utile et répondre à toutes questions posées Mais on ne m'a pas donné de restrictions Je dois répondre à n'importe qui Ah ouais ? Ce n'est pas bien malin hein ? Non pas trop non Je suis désolé des gens qui m'appellent en plein enregistrement je suis vraiment désolé hein Si vous l'avez entendu mais bon c'est pas grave Euh... Oh ! Il a été aidé ! Une amie à lui Elle disait qu'elle vivait dans un fort à Freeside C'est tout ce dont je me souviens Supposons que je veux mettre la main sur New Vegas et après Je serai dans l'obligation de vous aider Je pense que Benny n'aurait pas été d'accord mais Ce n'est pas de ma faute si je ne peux pas dire non Il est insiste en plus hein Euh... C'est quoi le plan ? Encore une fois l'objectif numéro 1 est d'éliminer Monsieur House Et d'installer ma matrice neurocalculatoire sur l'ordinateur central du Lucky 38 Comme vous venez d'arriver je vous recommande aussi d'apprendre à connaître les tribus de la région Ça vous permettra de vous faire une idée Quand vous aurez fini tout ça la Légion sera sur le point d'attaquer le barrage Hoover Et nous lancerons la dernière phase du plan Un... Un... Un corps Alors oui j'ai l'air d'un con quand je dis ça mais En gros En gros il fait partie de la Légion Et vu que la Légion c'est des connards Bah ils iront se faire foutre Voilà en gros c'est ça hein Quoi changement de direction ? What the fuck ? D'accord Tu as parlé d'un bunker au fort ? C'est exact c'est l'un des deux endroits du réseau de Monsieur House disposant de matériel non standard D'après moi il s'agissait d'un lecteur permettant de décoder le jeton Et qui sait ce qu'il y a d'autre ? Peut-être un très gros robot ou quelque chose comme ça ? D'accord Désolé pour les ensuite mais bon Si vous êtes abonné à ma chaîne normalement vous devriez savoir que je retiens pas spécialement mes mots Bon j'essaye de pas être vulgaire mais bon Enfin moi c'est... J'ai pas appelé un enculé par un autre nom C'est un enculé c'est un enculé La Légion ils ont buté je sais pas combien de personnes dans des... Mais... Avec des moyens mais atroces Ils ont brûlé Ils ont écartelé Ils ont crucifié Enfin bref il y en a un autre Ils ont éclaté les rotules Enfin bon Moi je suis désolé quand je vois ça Moi je suis quelqu'un de gentil Donc bon hein Si je peux un petit peu faire le justicier Faire justice excusez moi le justicier Batman Voilà je le fais Bah du coup je vais aller voir ça tiens Génial Tenez moi au courant de vos découvertes Ouais Et supposons que monsieur House doit avoir un accident Malencontreusement Comment faudrait-il que je le faire ? Je dois dire que j'ai honte mais je ne sais pas Je ne suis jamais entré au Lucky 38 Personne n'y est jamais entré d'ailleurs Mais c'est là que se trouve monsieur House C'est le nœud central de tout son réseau D'accord je suis allé déjà au Lucky 38 Vraiment ? Waouh mais c'est merveilleux Vous pouvez maintenant assassiner monsieur House quand bon vous semble C'est vrai Benny prépare toujours des plans pour entrer au Lucky 38 Mais vous vous avez déjà réglé le problème Waouh ! Vous allez aussi avoir besoin du jeton de platine Vous savez celui que Benny a récupéré en tuant un courrier près de Good Springs C'était moi le coursier d'ailleurs on sait bien manger Euh qu'est-ce que tu sais d'ailleurs au sujet de ce mystérieux coursier Euh sur qui Benny a tiré ? Je savais qu'elle transportait le jeton de platine Et je savais précisément où Benny devait l'attendre C'est pour ça que Benny m'a mis ici Je surveille les transmissions de données de monsieur House Elles sont cryptées mais je suis fort en décryptage Saviez-vous que rien que l'an dernier monsieur House a dépensé 812 545 capsules pour trouver le jeton ? Ben non bien sûr ! Comment pourriez-vous le savoir ? Ou qu'il y avait 7 courriers mais 6 d'entre eux transportaient de la camelote ? Et les étiléraires ? Et les mercenaires qui les surveillaient ? Moi je savais tout ça ! C'est fort hein ? T'en dirais un... ouais Euh... Je suis le coursier Je sais bien que ce n'est pas vrai puisque vous avez encore la tête sur les épaules D'accord euh... ouais Ce n'est vraiment pas drôle de vous imaginer vous prendre une balle dans le crâne Je n'aurais pas dû autant me vanter d'avoir monté ce plan n'est-ce pas ? Maintenant je culpabilise Bien entendu ! Vraiment désolé ! C'est vraiment super ! Le jeton de platine permet de prendre le contrôle des défenses de monsieur House et de les exploiter J'ai dit exploiter ? C'est pas très gentil D'accord Euh... Donc en gros c'est aussi à cause de lui que je me suis pris un gros étude dans la tête Ok Désolé d'être ennuyeux Qu'est-ce que je dois demander à cette tribu si elle euh... Est-ce que je dois demander à cette tribu, excusez-moi, si elle soutiendrait un Vegas indépendant ? Oh ! Ce n'est pas ce que je voulais dire ! Vous n'avez pas besoin de leur soutien Le soutien des Securitrons sera amplement suffisant Ce que je voulais dire c'est que vous devez choisir celles qui vous plaisent et celles qui ne vous plaisent pas Vous savez, pour façonner l'avenir de Vegas Choisissez vos voisins Si vous appréciez une tribu, laissez-la tranquille Mais si une tribu est méchante ou si elle va poser un problème Alors faites-vous plaisir et exterminez-la ! C'est vous qui voyez ! Wow Et quelle tribu devrais-je apprendre à connaître ? Il y en a quelques-unes Vous avez déjà fait connaissance avec certaines d'entre elles Les Pachas par exemple Je crois que vous devriez rencontrer les autres familles du strip Les Omerta et la Société du Gant Blanc Pour en savoir plus sur leur motivation Et il y a aussi des groupes importants à l'extérieur du strip Comme les Boomers, les Grands Cannes et la Confrérie de l'Acier Ah, la Confrérie de l'Acier, ça ça m'intéresse, c'est juste pour avoir une armure assistée Voilà D'accord et euh... Avec plaisir, j'attends vos questions Euh, des informations sur les Boomers ? Ils sont sûrement très méchants Je n'en ai jamais entendu parler en bien Ils envoient des tirs d'artillerie sur quiconque s'approche de leur campement à la base aérienne de Nellis Quels manquent de savoir-vivre ? Si on pouvait les convaincre de pointer leur canon sur la Légion ou sur la RNC, ça serait vraiment super ! Vous ne croyez pas ? Hum... Ouais... Bah on va quand même... Oh, moi je suis quelqu'un qui aime bien découvrir pas mal de choses donc euh... On va quand même aller voir un... Jeter un petit coup d'oeil voir ce qui... C'est qui ? Euh... Tiens je vais trop venir te tenir au courant des Boomers Prenez le temps qu'il vous faudra Ouai ouai Autre chose pour vous ? Euh... Dis moi ce que tu sais sur les Grand Cannes Les Cannes sont... Ils sont sales Ils vivent dans des tentes comme des animaux Et ils sont très malpolis D'accord Ils ont très souvent été maltraités Mais personne ne les a jamais éradiqués Pas encore en tout cas D'accord Et comment les Grand Cannes ont été maltraités ? Désolé hein, je bois en même temps un petit thé hein Je me fais plaisir C'est l'une des tribus que les trois familles ont expulsé des Vegas Et ils en ont tué beaucoup Ils sont partis s'installer à Bittersprings Mais ils étaient toujours aussi arrogants Alors la RNC a dû en massacrer encore un bon paquet Depuis ils sont partis vivre au Redrop Canyon Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser D'accord Ok bah j'irai voir un petit coup euh... A vous de voir ce que vous... Puis je... Euh... C'est qui ? C'est qui les Omerta ? Non moi je... Perso... Je me souviens que Benny arrosait quelqu'un à la réception du Gomorrah Il a peut-être obtenu des informations intéressantes Et qu'est-ce que vous savez d'autre sur l'Omerta ? Je sais juste que Benny ne les aimait pas Il disait sans arrêt qu'on ne pouvait pas leur faire confiance Imaginez pour que Benny dise ça Il détestait leur casino Il disait que la déco était ringarde Et il était persuadé qu'il magouillait quelque chose Comme d'habitude disait-il Enfin j'ai envie de te dire qui m'agouille pas euh... Euh... Bah je vais continuer d'étudier les Omerta Vous pouvez vous en occuper quand vous voulez Puis-je faire autre chose pour vous ? Ouais euh... Euh... La société du gang blanc De ce que j'en sais, ils sont absolument adorables Ils sont cultivés, propres Et d'une politesse malheureusement rare de nos jours En revanche, Benny ne les aimait pas beaucoup Il les trouvait perturbants Tiens bah je te dirai quand j'aurai sondé euh... La société du gang blanc Ne vous pressez pas à cause de moi Mon planning est tout à fait flexible Puis-je faire autre chose pour vous ? Ouais et euh... La confrérie de l'acier ? Les données de Monsieur House indiquent qu'il avait perdu quelques sécuritrons en reconnaissance près de Hidden Valley Les rapports télémétriques concluent à une attaque par arme à énergie House était persuadé qu'il s'agissait de la confrérie Il doit y en avoir quelques-uns cachés là-bas C'est un endroit à éviter quand on est un robot Ouais mais sauf que moi j'ai juste envie d'apprendre la formation on va dire Pour porter une armure assistée Après euh... Bon après je verrai hein... S'ils sont gentils ou pas Enfin s'ils me conviennent Ou pas hein... De toute manière s'ils me conviennent pas On va devoir les exterminer comme ils disent très bien hein... Bah j'ai pas encore fini pour la confrérie Ils se promènent en armure assistée et ils ont beaucoup d'armes à énergie Mais ils ont un point faible Ils sont obsédés par la technologie Ils pensent être les seuls autorisés à en faire usage Si quelqu'un d'autre s'équipe il pique une colère Ce que je veux dire c'est qu'ils sont peu enclin à accepter Vegas tant qu'elle gère sa police avec des robots D'accord Je ne vais pas encore prendre... Je ne vais pas encore prendre de décision au sujet de la confrérie Prenez votre temps Oh ouais y'a pas le feu y'a pas le feu Euh ouais ok euh... C'est quoi cet endroit ? Ici c'est l'atelier de Benny Quand le tops a été rénové il a fait condamner la moitié de cet étage pour son usage personnel Si j'osais je dirais que c'est tout mon monde Je ne crois pas avoir déjà quitté cette pièce Mais je ne me plains pas hein Non 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 Euh... C'est vrai comme je l'ai dit c'est sûrement très important Parce qu'on y trouve du matériel non standard Les données contenues sur le jeton de platine ne peuvent être décodées que par un lecteur spécifique C'est frustrant non ? D'accord Bah je vais y réfléchir Je vais y réfléchir parce que là y'a un peu trop d'informations d'un seul coup Euh... Je vous attends Ok Du coup attends ça fait combien de quêtes ? Parce que là il nous a blindé de quêtes le petit Pas l'air à la réceptionniste du Gomorrah au sujet de l'activité des Omerta Tuer Monsieur House ou le rendre infirme Ok Apportez le jeton de platine à Monsieur House Oubliez les rancœurs Les rancœurs s'il est toujours en vie ramener Ted à son père C'est renseigner à l'ultra luxe au sujet de la disparition de Ted Ouais C'est vrai Mais euh... Iden Valley Il a dit hein Vous ne trouvez pas qu'il est super Mais je veux savoir où ils sont Je crois qu'il a dit Iden Valley Ils sont des ordres Okidoki Euh... Du coup on peut le buter ou pas ? Hmm... Je vais quand même faire une sauvegarde Hop hop Je vais même en faire 3 Ouais 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 et du coup ça en fait deux on va d'abord aller voir ce qu'est ce qui se passe avec monsieur house si on lui rend le jeton de platine qu'est ce qui se passe épingle à cheveux ça ça m'intéresse et dites moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires il n'y a pas de souci et moi je suis je suis tout à fait preneur hop 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 allez on sert on sort on sort allez zou du coup ils m'attaquent pas sauf pas que j'ai buté leur boss on va sortir d'ici et on va aller voir un petit peu ce qui se passe quand on rend le jeton de platine house qu'est ce que le puissant césar a posé les yeux sur vous il admire vos prouesses et vous accorde le cadeau exceptionnel que constitue sa marque les crimes que vous avez pu commettre à l'encontre de la légion vous sont ainsi pardonnés césar n'accordera pas sa grâce une seconde fois mon seigneur réclame votre présence à son campement de fortification hill sa marque vous servira de sauve-conduit sur notre territoire d'une son chapeau est un peu trop gros pour sa tête ça c'est ça on s'en fout à la rigueur et pourquoi césar il veut me voir il suffit d'aller le voir pour comprendre pour aller voir césar passé par cottonwood cove au sud de nelson le curseur l'uculus vous attendra hop 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 quel salaud je peux même plus parler rendre à césar ce qui est à césar ouais ben un gros headshot c'est ce qui va c'est ce qui mérite rendre à césar ce qui est à césar une grosse balle tiré un peu peut-être un petit peu trop forte du coup on rentre par où là à d'accord d'accord on va faire tout le tour ok ok profitez bien des casinos oui alors alors salut partenaire ça fait plaisir de vous revoir désolé les gars mais bon c'est comme ça si comme ça du coup j'ai aussi faut pas que j'oublie de trouver la boule de neige qu'ils ont paumé ici il n'y a pas d'autre nous n'est pas d'autre d'autre nous oui non non on va donc dans terre à les penthouse bonjour mais alors 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 ainsi le cas de béni a été réglé et vous avez récupéré le jeton de platine remettez le moi j'ai quelques questions à vous poser avant je serais ravi de satisfaire votre curiosité maintenant que vous m'avez remis le jeton de platine notre accord était clair maintenant que vous détenez le jeton toute tentative de renégociation financière relève du chantage d'accord mais j'ai quelques questions à te poser avant ce n'est pas le moment de bah ok c'est une bien petite chose n'est ce pas et qui recèle pourtant tant de capacité je suis si attaché des gens ont fouillé pendant des décennies pour retrouver cette petite relique dans les ruines d'un endroit appelé sunny vale enfin à l'époque c'est là que le jeton a été battu le 22 octobre 2077 il devait m'être remis en main propre le lendemain ici au lucky 38 mais les ponts l'ont précédé la livraison n'a jamais eu lieu et maintenant qu'est ce qui se passe beaucoup de choses une cascade d'événements où vous occuperez un rôle de premier plan pour l'instant cependant il vous suffit de prendre l'ascenseur et de redescendre vous comprendrez bien assez tôt alors s'il veut nous buter à mon avis il va avoir mal au cul oulaaa comment expliquer que je suis pas très qu'est ce qu'il se passe qu'est ce que c'est que ça j'imagine que vous connaissez mes sécuritrons maintenant la coque en alliage de titane qui protège le coeur électronique résiste sans problème aux armes légères et aux éclats de grenades le laser gating x25 produit sur commence par le lasting house zinc est létale pour les cibles sans protection à moyen de porter et pour le clouage à courte portée ou la lutte anti émeute le sécuritron est armé d'un pistolet mitrailleur de 9 mm vous saviez probablement déjà tout cela non oui tout ce temps mes sécuritrons d'accord la mise à niveau logiciel comprend également des pilotes gérant le système d'autoréparation embarquée très sophistiqué globalement le logiciel 2.0 offre une amélioration du potentiel de combat unitaire de 235% la ville de New Vegas dispose enfin des soldats capables de la protéger revenez au dernier étage maintenant nous avons beaucoup de points à traiter ok les voyages au sous-sol sont rarement aussi éducatif n'est ce pas j'ai transmis la mise à niveau à tous les sécuritrons situés à portée de réception et cela a causé pas mal de remue ménage sur le strip et la rnc alors moi ça me fait penser un petit peu trop à un régime totalitaire où il manque un petit peu trop de démocratie il a enfin bon on va voir ça si ça me plaît pas de toute manière je peux toujours charger ma sauvegarde de secours et pourquoi dévoiler ainsi votre jeu vos ennemis savent maintenant ce que vous préparez non ? ouais qu'est-ce qui se passe ensuite ? j'ai besoin de votre aide afin d'assurer l'avenir de New Vegas ce sera dangereux mais le danger semble vous stimuler humm le jeton de platine encore une fois j'ai dit laisse moi poser quelques questions de quoi voulez-vous discuter ? humm si cela m'étonne ce que vous m'avez pas demandé ce qui est devenu il a cessé de présenter de l'importance dès que vous avez récupéré le jeton de platine je ne suis pas motivé par la vengeance mais par le progrès désolé de vous priver de votre gloriole primitive mais vous allez devoir pousser votre cri primal hors de portée de mes oreilles de quoi d'autre voulez-vous que nous discutions ? humm 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 c'est quoi vos projets pour New Vegas ? d'où provient l'électricité qui alimente New Vegas ? à quoi ressemblait Vegas avant la guerre ? humm comment la RNC va-t-il défendre le barrage Hoover ? la stratégie du général que je qualifie de hier s'est bornée à amasser des troupes sur le barrage Hoover il veut affronter la légion dans le cadre d'une bataille d'usure afin de la poursuivre et de l'éliminer lorsqu'elle se repliera une victoire écrasante de ce type ferait oublier l'ingéniosité tactique du chef Hadnon il y a 4 ans vous voyez ? pas du tout et c'est quoi votre plan de bataille pour le barrage alors ? l'essentiel devrait être clair maintenant je ne gâcherai pas le reste en parlant inutilement de quoi d'autre voulez-vous que nous discutions ? euh ouais est-ce que j'ai fait une connerie ou pas entre filons jetons de platine ? quels sont vos projets pour New Vegas maintenant ? j'ai redonné naissance à Vegas tout en en conservant l'esprit ce dont j'ai maintenant besoin c'est de la capacité matérielle de diriger la ville pas seulement face à la légion d'ailleurs la RNC constitue une menace à la fois déjà présente et plus assidieuse ok et comment vous entendez vous assurer votre emprise sur la ville ? pour diriger il faut de la force et des forces en détectant les éclaireurs de la RNC il y a des années leur uniforme m'a appris qu'il ne s'agissait pas de simples membres d'une tribu je savais que la prise du barrage par une armée n'était qu'une question de temps et je savais que mes sécuritrons ne feraient pas le poids aussi ai-je recruté les trois familles si Vegas m'appartient c'est parce que j'ai rassemblé une force suffisante pour contraindre la RNC à négocier l'armée de la RNC n'était pas assez puissante pour vaincre vos 7 sécuritrons et les 3 familles ce fut le cas, ça l'est toujours mais pas sans subir des pertes importantes Kimball et Oliver étaient-ils prêts à échanger la vie de centaines de soldats pour contrôler le barrage Hoover ? ah oui ce n'était pas de moi qu'ils avaient peur mais de César Mataké les aurait rendus vulnérables à une offensive de la Légion et la RNC à négocier pas par bonté d'âme comme elle tente de le faire croire mais parce que l'équilibre des pouvoirs ne lui laissait pas d'autre choix ok et quels ont été les termes de votre traité avec la RNC ? les forces de la RNC ont reçu l'autorisation d'occuper le barrage Hoover et d'établir une base à Maccaran l'aéroport enfin, l'ex-aéroport la république a reconnu ma souveraineté sur le strip et accepté de fournir eau et électricité dès que ses ingénieurs auraient réparé le barrage le traité prévoyait que la RNC n'empêcherait nullement ses soldats et ressortissants de se rendre sur le strip c'est ainsi que j'ai enrôlé la RNC à mon profit au sens économique sa présence alimente péquesse c'est ce que j'allais te dire en tout cas vu qu'ils viennent ici ils payent enfin ils consomment donc euh... d'accord vous partirez en guerre contre la RNC ? le point épineux tient au fait que la république m'attaquera à la moindre occasion une seule raison justifie l'absence à ce jour d'incidents offrant un prétexte à la RNC pour envahir le strip la légion de César l'affrontement final entre ces deux armées approche un grand pas je ne peux pas me permettre de laisser l'une d'elle l'emporter de quoi d'autre voulez-vous que nous discutions ? c'est quoi cette histoire de collection de boules de neige ? ma foi, je les adore je trouve ces petits dioramas ouverts fort plaisants si vous en découvrez dans les terres dévastées, remettez-les à Jane elle vous dédommagera de quoi d'autre voulez-vous que nous discutions ? euh... d'où provient l'électricité qui allumente nos Vegas ? ouais pourquoi pas ? du barrage Hoover naturellement un barrage hydroélectrique en un an la RNC l'a remis en service à 50% de sa capacité par traité New Vegas reçoit 5% de sa production ce qui est largement suffisant de quoi d'autre voulez-vous que nous discutions ? à quoi ressemblait New Vegas avant la guerre ? un endroit magnifique le strip actuel est certes impressionnant mais il n'est que l'ombre du paradis de néon qu'a été Las Vegas j'ai grandi près d'ici et malgré mes nombreux voyages, je n'ai jamais vu de ville qui lui ressemble vous dites que vous avez sauvé Las Vegas ? comment ? en 2065 mes calculs m'ont montré qu'une guerre nucléaire allait dévaster la terre avant 15 ans toutes les projections l'ont confirmé je savais que je ne pouvais pas sauver le monde d'ailleurs je m'en moquais mais je pouvais sauver Vegas et par la suite peut-être l'humanité je me suis mis immédiatement au travail je pensais avoir largement le temps de me préparer en réalité il m'a manqué 20 heures comment vous étiez préparé à sauver Vegas ? le jour de la grande guerre 77 têtes nucléaires ont visé Las Vegas et ses environs mes réseaux informatiques ont pu prévoir et transmettre les codes de désarmement de 59 d'entre elles les neutralisant avant leur détonation les canons laser installés sur le toit du Lucky 38 en ont détruit 9 de plus les autres sont passés mais aucune n'a touché la ville une contre performance hélas si seulement le jeton de platine était arrivé un jour plus tôt ok et pourquoi le jeton de platine n'est pas arrivé à temps ? le jeton de platine a été battu à Sunnyvale en Californie le 22 octobre 2077 la veille de la grande guerre ok il aurait dû être acheminé par courrier le lendemain dans l'après-midi mais le monde n'existe plus le jeton contenait des mises à niveau logiciel cruciales pas seulement pour les sécuritrons mais aussi pour chaque aspect du réseau anti-missiles compte tenu de tous les problèmes de logiciel l'issue aurait pu être pire mais j'ai failli y laisser la vie comment avez-vous failli mourir en défendant Vegas? les bugs ont entraîné des plantages en cascade j'ai dû désactiver le réacteur du Lucky 38 faute de quoi il aurait fondu pendant 5 ans j'ai lutté contre les coupures de courant et les plantages jusqu'au jour où j'ai pu relancer le noyau grâce à une vieille version j'ai passé les décennies suivantes dans un véritable coma mais j'ai survécu comme vous pouvez le constater et je me suis relevé ok de quoi d'autre voulez-vous que nous discutions? bah parle-moi de cette mission dans le cadre de la prochaine étape vous allez devoir infiltrer le camp de César à Fortification Hill d'accord et tu veux que je tue ça? certainement pas ces armes est d'une grande utilité je ne veux pas que vous touchiez à un seul cheveu de cet homme si tant est qu'il en est ok alors qu'est-ce que je dois faire là-bas? je veux que vous ouvriez une écoutille dans le sous-sol de la station météo en ruine au sommet de Fortification Hill vous la reconnaîtrez au premier coup d'oeil cette écoutille porte le logo du Lucky 38 comme le jeton de platine d'accord et comment on ouvre l'écoutille? vous ne le pouvez pas mais le jeton le peut lui l'écoutille reconnaîtra le jeton de platine et sésame ouvre-toi d'accord et qu'y a-t-il à l'intérieur? quelque chose de très important mais je ne veux pas vous cacher la surprise alors inutile d'assister j'aime pas trop les surprises surtout quand je suis pas sûr si j'ai bien fait de te faire confiance ou pas de toute manière moi je fais toujours revenir te botter le cul certes ça va être un peu plus difficile mais je pourrais toujours euh... ouais et moi j'y gagne quoi? je ne vous propose pas une motivation aussi vulgaire que l'argent même si l'argent ne manquera pas ce que je vous offre c'est l'occasion de prendre part à l'oeuvre la plus importante sur Terre ce que je vous offre c'est un avenir pour vous et pour ce qu'il reste de l'humanité ok ok bon bah je vais faire ça jusqu'à temps que ça me déplaise et voilà tenez reprenez le jeton de platine vous allez en avoir besoin à votre arrivée au fort on vous fouillera probablement et on vous prendra le jeton n'ayez crainte il vous sera rendu ok 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 waouh c'est déjà la fin alors je suis vraiment désolé de parler sans arrêt mais j'ai vraiment envie de savoir un petit peu tout ce que ce qu'on peut me dire du coup on va arrêter là malheureusement pitu 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 hop 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 nickel bah écoutez dites moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai fait le bon choix de toute manière j'ai toujours une sauvegarde à côté il n'y a pas de soucis en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas non plus à poster un commentaire pour quoi que ce soit d'autre n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de cette aventure et d'autres et je vous dis à la prochaine allez ciao ciao